Prenez place. Bonsoir. Vous arrivez juste à l'heure, installez-vous. Bienvenue à cette table ronde autisme et sport organisée par Sésame Autisme en partenariat avec la Ligue du sport adapté et le centre ressources autisme Midi-Pyrénées. Nous sommes dans le cadre des manifestations organisées pour la journée mondiale de l'autisme ou de sensibilisation à l'autisme, pardonnez-moi pour ce manque de précision. Cette rencontre vise évidemment à promouvoir l'accès des personnes autistes aux activités sportives avec cette question, quels sont les bienfaits du sport pour ces personnes, quelles modalités d'accompagnement sont également possibles. C'est ce que nous allons voir avec nos intervenants du jour ainsi que le témoignage de clubs de sport et de parents. Alors comme ils sont assez nombreux, puisqu'il va y avoir plusieurs présentations à la suite, je vous les présenterai au fur et à mesure. On va démarrer de suite avec la présidente de Sésame Autisme Midi-Pyrénées, Karine Routaboul-Cohen. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comme il a été dit, je suis Karine Routaboul-Cohen, présidente de Sésame Autisme Midi-Pyrénées. Je suis maman de deux enfants, Axel et Lubin. Et c'est Lubin qui a 12 ans, qui est atteint d'autisme. Donc merci à tous d'être présents. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci à la médiathèque et particulièrement à Boris de nous accueillir ici. Merci bien évidemment à l'ensemble des intervenants qui ont répondu présents tout naturellement pour pouvoir vous présenter les bienfaits du sport pour nos enfants petits et grands. Parce que quand je parle enfant, ce sont des enfants mineurs ou adultes. Parce que bien évidemment, la vie avec un enfant autiste ne s'arrête pas à leurs 18 ans. C'est bien un parcours et un accompagnement toute une vie. Donc nous remercions bien évidemment les différents partenaires, la Ligue de sport adaptée, le Centre Sources Autisme et les différents clubs qui vont tout au long de la manifestation du 2 avril nous aider à organiser une journée sport pour tous. On remercie évidemment aussi la mairie de Toulouse qui est le premier partenaire sur cette manifestation. Nous avons la représentante de la mairie aujourd'hui, Mme Wynne Pénic, conseillère déléguée en charge des questions du sport qui représentera M. le maire. Et je remercie également l'Agence régionale de santé qui nous aide financièrement à organiser cette journée. Donc on a choisi, César Mautiste, de mettre le sport à l'honneur pour cette journée mondiale de l'autisme parce que le sport ça procure les bienfaits qu'on connaît pour tous. mais ça procure surtout pour les personnes autistes des bienfaits à la fois sur le plan cognitif mais aussi surtout sur le plan de la socialisation. Donc ce sport doit faire partie intégrante ou ces activités sportives doivent faire partie intégrante du projet de vie et cette journée sous le signe du sport doit être l'occasion de pouvoir en fait l'accès au sport pour les personnes autistes. Quelques chiffres sur l'autisme, certains le savent déjà, l'autisme ça concerne une naissance sur 150, 8000 naissances en France par an, 20 000 personnes concernées par l'autisme en Midi-Pyrénées, 500 000 en France. Autant dire que c'est un véritable enjeu de santé publique. Je rappelle aussi la France condamnée cinq fois par le Conseil européen pour défaut d'éducation des enfants avec autisme. Donc des progrès sont là, des professionnels d'ailleurs présents ici montrent qu'il y a de belles choses qui sont faites en termes d'accompagnement mais il reste un grand chemin à parcourir. Voilà, on a besoin de ces professionnels en fait pour permettre une meilleure qualité de vie à nos enfants. Voilà, donc merci à tous, bonne table ronde et puis vous aurez bien l'occasion de nous poser des questions parce que cette journée, enfin cette soirée doit être l'occasion d'échanges avec vous tous. Merci à tous et je laisse la parole à madame Winpenick. Merci beaucoup, Karine, vous restez évidemment avec nous. Jacqueline Winpenick-Skizer, bonsoir, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes donc conseillère déléguée au sport santé à la mairie de Toulouse. Le micro marche, je vous en prie. Le micro marche, oui c'est bon, merci beaucoup. Eh bien écoutez, je voulais tout d'abord excuser Jean-Luc Moudin qui était retenu, qui était invité, mais retenu par ses diverses obligations et je suis fière et heureuse de le représenter puisque ça se rapproche très fort de ma délégation donc au sport santé. Et donc, nous, effectivement, ça fait partie de la politique de la ville de Toulouse qui met en avant la promotion de la santé et la déstigmatisation de tout handicap qui sont au cœur de toutes nos actions. En effet, nous prenons une Toulouse fraternelle et solidaire, Toulouse, une ville inclusive. Donc on soutient, bien entendu, toutes les vigilances autour de la santé mentale et car c'est un indice fort de santé de notre société. Donc, avec Jean-Luc Moudin, la ville de Toulouse a pris tout l'enjeu, la pleine mesure de l'enjeu. Dans le contrat local de santé, dans le plan municipal de santé, dans le contrat de ville, cette préoccupation est écrite en lettre capitale. Donc l'autisme est au cœur de nos préoccupations. Insérer les personnes autistes et soulager les parents et les proches sont des verbes que l'on doit conjuguer au présent très actifs. On ne peut que saluer et féliciter l'association Sésame Autisme Midi-Pyrénées et sa présidente, Karine Routaboul Cohen, qui anime cette association et qui est à l'origine de cette manifestation de ce soir. En effet, cette association ne recule devant aucun effort pour fédérer et sensibiliser le maximum de monde à l'autisme. Donc vous avez rappelé les différents chiffres, je ne vais pas vous les rappeler. Donc rappelé, je crois que vous l'avez pas fait, en 2012, l'autisme a été déclaré grande cause nationale, ralliant par ce biais, donc une opération d'envergure mondiale décidée en 2007 par les Nations Unies, qui a institué que le 2 avril serait donc la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Pour la mairie de Toulouse, travailler sur l'activité physique et donc l'activité physique sportive et avec et pour les autistes est simplement évident. A noter que 8 éducateurs sportifs sont dédiés à la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Et donc, monsieur Doss, qui doit être par là, me rappeler le plaisir qu'il avait à voir les sourires des enfants autistes sur le mur d'escalade. C'est ce que vous m'aviez rappelé. Donc c'est vraiment un gros progrès. Enfin, on note concrètement les progrès de ces personnes en situation d'activité sportive. De plus, on associe au sport les valeurs de citoyenneté, de respect, de convivialité et de fraternité, qui sont des valeurs inclusives et essentielles pour la sociabilisation des personnes en situation d'autisme, pour que ces différences n'entraînent plus l'indifférence. En plus de ces actions d'intégration par le sport, je voudrais rappeler que comme l'an dernier, nous allons renouveler l'opération Light It Up Blue. Oui, c'est comme une pénique, c'est un peu difficile à prononcer. Donc le 2 avril, donc samedi prochain. Ainsi, l'autisme sera mis en lumière avec nos monuments symboles, illuminés de bleu, comme le Capitole et son donjon, ou le clocher des Jacobins. Mais il faut éclairer beaucoup plus, éclairer en ouvrant, en ouvrant encore plus, pour mieux faire connaître l'autisme, mieux intégrer les autistes, pour promouvoir le sport à l'égard de la population autiste. Plus vite, plus haut, plus fort, pour les enfants autistes. Cette phrase qu'a proposée Pierre de Coubertin pour les Jeux olympiques. Plus vite, plus haut, plus fort, dans ce Toulousan grand, que nous prenons. Grand dans sa fraternité, grand dans son humanité. Grand pour un mieux vivre ensemble, avec la population autiste, et toute la population souffrant d'un handicap. Donc c'est aussi cela une ville moderne et ambitieuse. Et donc je vous souhaite une très bonne soirée autour des intervenants qui vont développer les sujets qui vous ont été annoncés. Merci. Merci à vous, Jacqueline Wynpénix, skisheur. Merci pour cette présentation. Alors on va démarrer cette table ronde. Je vais rejoindre Alain Dejean, conseiller technique régionale, professeur de sport à la direction régionale jeunesse et sport, et missionné notamment sur le sport adapté. Bonsoir. Bonsoir. Alors, deux personnes et des témoignages vont venir nous rejoindre dans quelques instants. Tout d'abord, peut-être avec vous, commencez par brosser ce fameux tableau du sport adapté, et puis c'est bien fait également. Donc je vais introduire un peu le débat et ce rassemblement en remerciant tous les organisateurs, bien entendu, et nos partenaires. Donc la Fédération française du sport adapté est missionnée par le ministère chargé des sports pour développer l'accès au sport des personnes en situation de handicap mental, de troubles psychiques, de troubles envahissants du développement, etc. complémentairement à la Fédération handisport qui développe l'accès pour les personnes ayant un handicap moteur ou sensoriel. Et donc notre objectif, c'est de développer ensemble un accès aux activités physiques et sportives, compétitives ou non compétitives, complémentairement pour toutes les personnes. Donc par rapport à la santé, il y a un consensus scientifique mondial pour souligner que les activités physiques amènent un certain nombre de bienfaits par rapport à la santé. Santé pris au sens de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire pas seulement l'absence de maladies, mais un bien-être physique, mental et social. Et donc on reverra dans les exemples à venir et les films les différents aspects de bienfaits, mais aussi bien entendu de plaisir, de lien social, etc. Selon les recommandations de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, les activités physiques et sportives ne peuvent être considérées en l'état actuel des connaissances comme thérapeutiques, mais constituent des pratiques qui peuvent participer à l'épanouissement personnel et social de certains enfants, adolescents, avec troubles envahissants du développement notamment. Et donc c'est notre objectif. On n'est pas dans une thérapeutique, mais on constate que grâce aux activités physiques, grâce à l'activité physique, on amène aux enfants, aux adultes, un mieux-être, un plaisir. Et donc l'important va être le choix des activités physiques qui, tout le monde n'aime pas la même discipline. Et donc en fonction du panel d'activités physiques à notre disposition, la personne choisit une activité physique, essaie et si elle est satisfaite, poursuit cette activité. Et on s'aperçoit que pour les personnes avec troubles envahissants du développement ou toute personne, ça amène un plaisir, ça amène un contact avec d'autres personnes, ça amène des éléments au niveau cardiovasculaire, etc. par rapport à la santé générale de la personne. Et donc je conclurai rapidement sur l'article 1 de la charte de l'UNESCO, signé par la France. La pratique de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport, est un droit fondamental pour tous. Ben oui, c'est un droit pour tous. Il reste plus qu'à le mettre en acte. Et donc les exemples que l'on va voir en gymnastique, en rugby, en vacances, sont des acteurs passionnés qui permettent réellement cet accès ensuite. Ça date de combien de temps aujourd'hui, cette prise en compte des bienfaits du sport pour les personnes en situation d'autisme ? C'est difficile à dire. Ça a évolué plus fortement ces dernières années pour l'autisme et pour l'ensemble des personnes. Ces dernières années, je ne me rappelle pas l'année 3, 4 dernières années, l'inactivité physique est devenue la première cause de mortalité évitable dans le monde par rapport aux personnes. Avant, c'était le tabac, la première cause de mortalité évitable. Maintenant, c'est passé la sédentarité. Et donc pour tous, il est important d'avoir une activité physique. Et donc pour tous, l'égalité des droits et pour toutes les personnes qu'elles aient des pathologies ou pas. Alors, Karine Routaboukouane, vous nous avez rejoint. Est-ce que vous voulez également apporter une précision ? Vous avez un micro. C'est juste pour réagir. En fait, il faut savoir que les recommandations de bonne pratique pour l'accompagnement, la prise en charge des personnes autistes datent seulement de 2012. Donc les enfants autistes et les adultes autistes ne datent pas de 2012. On les connaissait bien avant. Donc avant de parler de sport, même en termes d'accompagnement, il a fallu attendre 2012 pour parler d'un véritable accompagnement adapté pour les enfants. Et en 2016 ou début 2017, sortiront les recommandations de bonne pratique pour les adultes. Et les adultes, ils sont là depuis longtemps aussi. Voilà. Donc on parle des droits, l'accès au sport, etc. Mais la première chose qu'on a demandé, c'était l'accompagnement, en fait, la prise en charge. Et donc effectivement, dans les recommandations de HAS 2012, figure aussi cet aspect d'accès au sport. Très bien. Écoutez, merci pour cette précision. Vous restez avec nous. Professeur Dejean, merci à vous pour cette introduction également. Voilà. On va, si vous êtes d'accord, enchaîner avec des témoignages. Et on va démarrer de suite avec Béatrice Boileau. Béatrice Boileau, bonjour, bienvenue. Vous intervenez au titre de l'étoile gymnique de Colomiers. Vous allez nous présenter un petit peu cette présentation. Karine va vous aider peut-être sur les présentations de diapos. Bonsoir. Donc bonsoir. Je suis très contente d'être ici, de vous parler en dix diapos et en moins de dix minutes très modestement de notre expérience à Colomiers. On a un très joli grand gymnase. Avant, on avait un tout petit vieux gymnase, mais on faisait déjà ça. Ça fait six ans, je pense, à peu près que... Sept ans, huit ans. Bon, ben voilà, j'en ai raté. J'ai raté quelques années. Parce qu'on a le fit de Karine. Ça passe tellement vite. C'est ça. Ça fait six ans avec le trompeau, mais on avait commencé avec la gym. Bon. Tu peux le mettre en grand ? Oui, mais je ne sais pas. Diaporama. Et donc, c'est un gros club. Il y a mille adhérents. C'est un des gros clubs. C'est une dix plus belle salle de France. C'est un gros club avec plein... Vous pouvez tout faire, des petits, des grands, du trampoline, des choses avec des rubans, tout ce que vous voulez à peu près dans le domaine de la gym. Et puis, on s'est dit... Parce que la charte du club, c'était que ce soit un lieu pour tout le monde, les petits, les grands et tout ça. Et on s'est dit, est-ce que tout le monde a sa place ? Peut-être pas. Alors, on va essayer de démarrer petit et de faire quelque chose avec du sport adapté pour du sport adapté en disport qu'on a pris tout le monde, nous. En disport, des gens qui ont des hémiplégies, des petites filles jumelles qui sont des prématurées, qui sont hémiplégiques, des troubles du spectre autistique, d'autres troubles. On a pris tous ceux qui n'avaient pas de place ailleurs, en fait. Et on a commencé par faire, au début, tu peux passer à la diapo suivante, un créneau. Le samedi matin, on a dit, on veut le gymnase entier. Et tous les autres, vous dégagez. Alors, ça a fait du remue-ménage parce que toutes les autres sections, ils veulent un petit morceau de gymnase. On leur dit, on va être tranquille, OK, parce que sinon, on ne va pas y arriver s'il y a du bruit, des gens, un peu de musique. Donc, on veut être tranquille, vous nous filez tout le gymnase. Paf ! Donc, ils ont dit, OK, 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 vous n'énervez pas, on vous donne tout le gymnase. Donc, on donne tout le gymnase. Et puis ensuite, on a fait ce groupe qui est le samedi, qui dure de 11h30 à 13h. Parce que c'est un créneau, il y avait un peu moins de monde qui voulait le gymnase. Et on a dit, OK, comme ça, on sera posé, on sera tranquille, on pourra faire de la qualité parce qu'on sait qu'avec un public porteur de handicap, des fois, si on est posé, qu'on est tranquille, qu'on a de l'espace, on parle mieux, ça va mieux se passer que si on a 50 personnes qui courent dans tous les sens. Et puis, en complément, après ça, dans le temps, parallèlement, le plus vite possible, on a mis à chaque fois que c'était possible des jeunes en inclusion, des jeunes adultes, porteurs de handicap, de trisomie, de troubles de la santé psychique sévère. Et on a mis aussi de la petite enfance, on a mis en inclusion avec un bénévole attaché au groupe pour aider ou des entraîneurs qui ont été formés par E4MIP au sport adapté, entre autres, et autres formations. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, chaque année, il y a à peu près une trentaine de jeunes. Alors, vous allez dire que c'est une petite goutte d'eau, mais ce n'est pas grave, c'est une petite goutte d'eau pour, ça fait toujours une petite goutte d'eau puis ça fait réfléchir à les autres clubs, les autres structures. Une petite goutte d'eau de 30 jeunes qui sont accueillis chaque année, plusieurs fois par semaine. Et on a un troisième groupe aussi en complément de l'inclusion, j'ai oublié de le mettre là, un groupe mix que j'ai mis au-dessus. C'est un groupe où il y a plein d'autres gens, plein d'autres groupes dans le gymnase, des gens qui font de la poudre, des gens qui font du saut, tout ça. Et nous, on a un groupe de trampoline. Et là, il y a 5 enfants, dits non-porteurs de handicap et 4 qui sont dits porteurs de handicap et dont plusieurs qui sont présents des troubles du spectre autistique et qui sont dans un groupe mixte. Ils ont le même âge et du coup, ils commencent à se connaître. On fait un pot ensemble, un goûter, parce que c'était Noël, on mange des bonbons, on fait des choses quand on a 13 ans. Et c'est un groupe très intéressant que ça fait la quatrième année qu'on pousse. Et qui est encore un complément aux autres choses. Donc, 3 sortes de formules, quoi, comme un McDo. Vas-y. Donc, au début, on est un peu comme tout le monde, comme jardinier. On a bêché, on a dit, on va faire ça. Bon, puis après ça, on s'est aperçu que si la séance, elle était ritualisée, ça marchait mieux. OK, bon, tout le monde progresse. On ne pouvait pas tout trouver d'un coup comme ça. Donc, on s'échauffe, on fait un échauffement jeu collectif. Ensuite, on fait un atelier phare où ils sont obligés d'aller. Par exemple, on fait pendant 4 semaines d'aller à la poutre. Et tout le monde va à la poutre, même s'ils se détestent. Enfin, ils ne détestent pas la poutre, mais peut-être qu'ils n'y auraient jamais été. Pour qu'ils testent un peu toutes les activités gémiques. Ensuite, on fait un temps libre où ils peuvent aller un peu où ils veulent comme atelier, avec des animateurs sur des ateliers. Ensuite, on fait un temps collectif artistique pour ceux qui le souhaitent. On fait des sursauts, des rubans, des choses un peu plus collectives, mais ce n'est pas obligé. On peut rester, si on est en train de faire du trampoline des chansons. Puis on s'est dit, les chansons, ce n'est pas très gymnique quand même. Puis je crois qu'ils étaient un peu grands pour chanter Le Petit Poisson. Ça me gênait un peu, moi. Et donc, quoiqu'ils étaient contents, mais moi, ça me gênait. Donc, on fait un temps plutôt massage, relaxation, étirement, dans la poursuite, voilà, qui marche contre toute attente, très bien. Parce que je pensais que ça n'avait pas marché. Tu as passé une diapo, non ? Bon, on avait tout dit sur cette diapo. Non, quand même. S'ils ne veulent pas faire l'échauffement avec les autres, s'ils ne se mettent pas en danger, on assure la sécurité physique et psychique, s'ils ne se mettent pas en danger, mais qu'ils ne veulent pas faire l'échauffement ou qu'ils ne veulent pas faire le temps collectif avec les rubans, qu'ils ne veulent pas faire la relaxation, du moment que ça ne perturbe pas le groupe, on ne leur impose pas. Parce qu'on pense que c'est un temps de plaisir avant tout, pas un temps de performance. Et puis, les parents, ils ont le clubhouse. Le clubhouse était fermé, j'ai dit, il faut ouvrir le clubhouse, ce n'est pas possible. Donc, j'ai bougé 15 personnes et donc, comme ça, ils font du café, des canelés, tout ce qu'ils veulent et ils parlent entre eux. Ils se détendent, ils parlent, ils ne parlent pas, ils échangent. Et comme ça, si on a un souci, on les appelle. Surtout, au tout début, on leur demande de rester, pas forcément dans la salle, mais de rester pas loin parce que nous, on n'est pas, c'est difficile des fois. On a un enfant qu'on ne connaît pas, on n'est pas professionnel de ça. Et donc, ils boivent des cafés, beaucoup de cafés. Donc ensuite, vas-y, la suivante, et des gâteaux. Donc, c'est quoi l'encadrement ? L'encadrement, il y a des pros, c'est-à-dire qu'il y a des gens professionnels d'activité gymnique, BEPJ, je ne sais pas, un truc, 14 trucs, le brevet d'État, des encadrants professionnels, quoi, qui ont été formés au sport adapté, qui complétaient par des bénévoles. Les bénévoles, ils ont tous les âges. On a des jeunes, ça, c'est très sympa, je trouve, parce que eux, ça leur apporte, ça leur change leur regard, et ça, c'est vraiment un double bénéfice, c'est gagnant-gagnant. Et puis, on a des stagiaires, on n'a pas STAPS, donc l'école de sport, la fac. On a aussi des stagiaires d'école d'ingénieurs qui sont obligés de faire du bénévolat, etc. Puis finalement, ils vont raconter à leurs copains, et c'est aussi du gagnant-gagnant, à mon avis. Il y a aussi des gymnastes qui viennent dans le club, qui ont vu ça à un gala, des enfants qui faisaient de la gym, et qui ont dit, je vais venir, parce qu'on fait souvent de l'appel à l'aide. Il y a aussi des parents, soit des parents directs, soit des parents de gymnase, qui se disent, moi j'ai un enfant qui n'est pas porteur de handicap, je vais donner une heure et demie de mon temps pour essayer qu'un enfant qui est porteur de handicap, il fasse une chouette séance. Et puis, on a une direction collégiale. C'est bon ça, non ? Donc on a une direction collégiale, parce qu'on est quatre, il y a la vice-présidente du club, celui qui est le plus diplômé n'en a pas, et deux parents, moi et Jocelyne et moi, pardon. Et donc, pourquoi quatre ? On discute toutes les six semaines, on se pose une heure et demie, parce que c'est difficile, parce qu'on défriche, parce qu'on dit, ce gamin, il met le groupe en difficulté, qu'est-ce qu'on fait ? Ce gamin, on voudrait le prendre, on n'arrive pas à le prendre, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, ça ne s'est pas bien passé, parce qu'on est tout le temps en train de faire essais à erreur, parce que personne ne peut nous dire ce qui va marcher avec tel gamin, avec tel groupe, dans telle activité. Donc, on se réunit pas mal, moi j'aime bien, ils sont moins contents, les autres, que moi, mais c'est moi la chef, donc je me réunis. Ensuite, on a été un peu plus loin que juste les trois types de séances, on est allé en compétition. Alors, la Fédération française de gym, dans le trampeau, ils ont dit, on va pouvoir intégrer, puisqu'on passe tout seul, sur la trampoline, on va intégrer, si vous avez des enfants porteurs de handicap, ils ont fait un règlement et tout ça, on s'en fout un peu du règlement, mais ils ont dit, venez si vous voulez. Donc, on participe, non, on s'en fout pas, mais je veux dire, non, non, mais c'est bien qu'il y a un règlement, je veux dire, le règlement pour compter les points, quoi. Un peu d'équité. exactement. Donc, j'ai mal formulé, mais au-delà, enfin, qu'ils fassent une vraie place, indépendamment du nombre de points que ça va leur rapporter, c'est ça que je voulais dire. J'ai mal exprimé. Et donc, de participer à quelque chose avec des gens pas porteurs de handicap, bah, c'est super. Les parents, les enfants, les parents, ils nous disent, c'est super, on va à une compétition et c'est des athlètes comme les autres. Donc, on est allé, vous voyez, ça c'est la dernière compétition, c'était à Rodez, en bas, il y a 15 jours, avec six jeunes. Bon, ils repartent tous avec une médaille. Généralement, on ne dit pas qui a gagné avant qui, parce que peut-être ça pourrait être hyper pertinent, mais ils repartent tous avec une médaille, ils passent devant les autres et je pense que on ne les oblige jamais, ni les parents mieux. Il y en a qui pourraient tout à fait être en compétition mais qui ne sont pas en compétition parce qu'il faut que ça ait du sens, il faut que ça leur fasse plaisir. On dit, on montre tout ce qu'on a réussi à faire avec chacun, chacun son défi, c'est ce qui est sur nos t-shirts, ce qui est sur le league de la sport adaptée, c'est avec ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a réussi à apprendre et on est fiers. Et donc ça, ça se passe comme ça. On fait aussi des démonstrations. Vous savez, quand vous êtes à une compétition, vous ne savez pas, mais quand on va à une compétition, il y a toujours des petits temps morts, donc on fait une démo, on leur montre ce qu'on a réussi à faire, une chorégraphie de team gym, des passages au trampoline et l'année dernière, devant, combien il y avait de personnes ? Il y avait peut-être 400 gymnases sur le praticable, il y avait peut-être 500 personnes dans les gradins, Lubin et d'autres, ont fait une démonstration, ils ont été applaudis par tout ce monde-là qui voit bien qu'il y a des efforts, qu'il y a de la performance en termes d'efforts. Donc on participe aussi à tous les éléments du club et je pense que ça change le regard, c'est-à-dire que les parents des autres gymnases sont habitués à ce que dans ce gymnase, il y ait des enfants différents qui fassent des choses différentes, même si de temps en temps, ils traversent en diagonale pour aller quelque part, ils nous disent il est parti par là, on le rattrape, donc ça me paraît tout à fait intéressant. Vas-y. Donc les bénéfices, c'est que ça leur fait plaisir, je pense, le trampoline, la gym, le piste qui rebondit, c'est toujours l'enfance. Si tous vous amènent sur un trampoline, vous serez contents, c'est rigolo. Donc c'est du plaisir, c'est du jeu, c'est de la légèreté, à des moments où peut-être on est un peu fâché avec son corps. C'est une rencontre avec d'autres, c'est une participation des événements compétitifs ou non avec des non-porteurs de handi, c'est de la forme physique, c'est de la gestion du poids, et puis c'est de la convivialité, et puis c'est aussi s'adapter, si ce n'est pas ton tour de monter sur le trampot, tu ne montes pas, donc c'est aussi des règles à suivre et tout un apprentissage. Vas-y. En famille, je pense que Karine nous en dira peut-être un mot, mais c'est la fierté de voir son enfant progresser, et puis c'est un athlète et il participe à des éléments, à des événements valorisants, et puis il y a aussi ce moment de partage et de soutien entre parents. Vas-y. Au-delà, j'en ai touché un mot, c'est-à-dire que ça redéfinit la normalité. On dit que c'est normal quand on est porteur de handicap d'avoir une vraie place dans un vrai gymnase. Voilà, donc ça pousse la limite de la normalité. Donc c'est ça, c'est pour ça que je parlais d'intégration psychique dans la tête de tous les gens qui sont dans le gymnase, qui ne sont pas porteurs de handicap. Je ne sais pas si c'est clair, c'est pas grave. Ça sensibilise les jeunes, les parents, et aux autres clubs, il y a des clubs en compétition qui viennent nous dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui font ça, sur Midi-Pyrénées, qui viennent nous dire comment vous avez fait, comment vous avez commencé, qu'est-ce qui est difficile, qui vous avez trouvé, comment ça se passe, est-ce que vous en perdez beaucoup, etc., etc. On en dit peu. Donc on se pose beaucoup de questions quand même, parce qu'on a l'impression qu'on défriche un peu, même s'il y a beaucoup d'exemples dans d'autres domaines. C'est toujours un défrichage parce que chaque groupe est un peu différent. Donc comment on fait, comment on refuse si on nous téléphone, en nous disant je voudrais beaucoup que mon enfant vous rejoigne. Est-ce qu'au bout d'un certain nombre, on est trop, même si on a beaucoup d'encadrants. Est-ce qu'un enfant qui est en grande difficulté, qu'est-ce qu'il a comme prérequis pour pouvoir accéder aux séances ? Dans quel cas, il va mettre le groupe lui-même ou le groupe en difficulté ? À qui on dit non ? Sur quels critères alors qu'on n'est pas des professionnels ? Est-ce qu'il faut se laisser mener et découvrir un enfant ou au contraire, avoir le maximum de données ? Mais du coup, ça va nous fermer un peu le regard. Donc c'est des questions aussi qui nous taraudent. Est-ce qu'il faut fixer des règles pour essayer d'encadriger le progrès ou laisser de la souplesse pour favoriser le plaisir ? Pour les encadrants, quels prérequis ? Est-ce que de la bonne volonté, ça suffit en étant encadrés par d'autres qui ont plus d'expérience ? À partir du moment où il y a quand même des gens d'expérience et professionnels diplômés. Mais comment on fait pour que aussi les encadrants ne soient pas en difficulté, que ça ne soit pas non plus une situation d'échec pour eux ? Vas-y. Et voilà, en guise de construction, on a l'UBA il y a 15 jours. Donc je trouve que pour nous, c'est une belle expérience pour tous les encadrants qui sont assez addictifs. C'est assez addictif la séance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrêtent d'encadrer parce que c'est un peu comme le Nutella. Une fois qu'on a commencé, c'est difficile de ne pas y trouver une recherche, un épanouissement. C'est un lieu de créativité, c'est un laboratoire d'expérimentation y compris pour nous. Ça permet un échange et un partage au-delà des différences. Et ce qu'on avait discuté beaucoup avec les parents d'Ancarine et d'autres parents, c'est que finalement, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait amené en compétition. Il faut attendre en salle avec 200 gamins qui braillent. Il faut défiler, aller s'aligner sur le praticable, saluer le jury. On n'aurait jamais pensé qu'on allait y arriver. Jamais. Et là, les parents étaient dans les gradins en boire des cafés, vous avez compris. Et donc, les enfants sont allés tous seuls, se sont positionnés, se sont mis sur le praticable. On fait des choses formidables. Donc, peut-être, on s'est dit que plus on attend du visé haut, plus ils donneraient le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Merci, Béatrice Bonneau. Merci pour cette présentation. Alors, vous restez avec nous, il y aura des questions sans doute tout à l'heure. Je vous propose, c'est d'enchaîner peut-être avec d'autres exemples. Et j'appelle à présent Jean-Baptiste Débré et Alexandra Dahlia. Alors, Jean-Baptiste, vous êtes chef de service au CERESA, c'est le centre régional d'éducation et de service au nautisme au Midi-Pyrénées. Et Alexandra, vous êtes de l'association Tugvacances, qui propose notamment de l'accueil au centre de loisirs pour les enfants de 6 à 17 ans. et vous allez maintenant nous faire une petite présentation des activités que vous pouvez justement amener sur cette thématique du sport adapté. Bonsoir. Bonsoir. Je vais ouvrir la présentation. Tout d'abord, merci de nous avoir invités pour nous donner l'occasion en tout cas de partager une expérience qu'on mène depuis maintenant un peu plus de deux ans entre une structure médico-sociale spécialisée dans l'accompagnement de personnes avec autisme, dont je vous fais la présentation, qui est le CERESA, et un service université, le Toulouse Université Club, avec qui on a pu expérimenter en tout cas la mise en place des actions qui visent à mettre en place et à amorcer des activités sportives auprès des jeunes qu'on accompagne nous au quotidien. Alors, parfait. Alors peut-être pour vous vous resituer un petit peu le champ de mon action, moi je suis psychologue de formation, mais actuellement chef de service au sein d'une association régionale qui est le CERESA. Alors peut-être vous ne le connaissez pas, c'est une association de parents à l'origine qui gère actuellement cinq dispositifs plus un pôle de formation et qui est spécialisée dans l'accompagnement des enfants adolescents et adultes avec troubles du spectre autistique. Aujourd'hui, moi je mène mes actions au sein de l'unité d'enseignement qui est une petite école qui a été créée en septembre 2014, petite unité sur une école maternelle à Tournefeuille qui accompagne sept enfants de trois à six ans et les retours d'expérience que je vais vous faire aujourd'hui, c'est dans le cadre de mes missions sur le CESA d'accès qui en fait est une... les CESA, c'est des services d'éducation spéciale à domicile. En fait, c'est un établissement qui est composé d'une équipe pluridisciplinaire, donc il y a des éducateurs, des rééducateurs, des psychologues et qui mènent des actions coordonnées pour favoriser on va dire l'inclusion générale de l'enfant dans tous les lieux qui va être amené à côtoyer en fonction de son âge et essayer de compenser un peu ces difficultés liées à l'autisme. Aujourd'hui, le public qu'on accueille, c'est 38 jeunes qui sont scolarisés, donc qui viennent chez nous uniquement sur des temps de prise en charge spécifique et il faut savoir qu'en tant que CESA, nous on a la possibilité de nous déplacer. Donc on parlait de l'accessibilité de différents services, de la condamnation de la France en termes de pratiques, c'est vrai que on a longtemps été centré en tout cas sur la question de la place des enfants autistes à l'école et comment faire en sorte de favoriser cette inclusion scolaire. Le gros de notre action on va dire c'est ça, ça reste quand même ça parce que les enfants qu'on accompagne sont scolarisés dans le milieu ordinaire. Après on voit que si on veut répondre de façon globale aux besoins de ces enfants, on a quand même besoin de s'ouvrir sur d'autres choses et je pense que la question du sport et du loisir fait partie pleinement du projet des enfants parce que Porter vous l'avez dit sur les bienfaits du sport au niveau du corps, au niveau du bien-être mais aussi c'est quand même pour nous une formidable occasion d'essayer de travailler des compétences dans un domaine qui est quand même ludique je trouve plaisant avec des pères ordinaires des compétences qui sont quand même impactées dès le plus jeune âge chez les enfants avec autisme. Donc le public accueilli j'ai dit c'est 38 jeunes porteurs de troubles du spectre autistique et on les accueille on a la possibilité de les accueillir de 2 à 20 ans. Alors je suis ravi en tout cas de pouvoir faire part de cette expérience ça fait un petit moment quand même qu'on se questionne au niveau de l'équipe sur on repère beaucoup de besoins en termes de sport et finalement quand on fait le on a essayé de faire un constat au niveau de l'établissement sur les 38 jeunes je crois il y a 2 ans 3 uniquement pratiqués à un sport en club et le constat c'est j'ai marqué il faut que ça bouge c'est que finalement on repère beaucoup de demandes mais la réalité fait que l'inscription dans le club n'est pas si évidente que ça les activités sportives pas non plus si simples on va essayer de voir quels sont peut-être les francs les difficultés rencontrées je vous parle de ça il y a à peu près 2 ans donc le constat oui peu de personnes avec troubles du spectre autistique pratiquent une activité sportive régulière en ce sens là on a surtout pensé aux inscriptions dans les clubs sportifs et je dis or le constat on a des réels besoins nous c'est on travaille le projet avec les familles tout au long de l'année et c'est assez c'est régulier qu'on nous sollicite sur j'aimerais bien que mon enfant puisse faire une activité sportive pour différentes raisons d'ailleurs soit une raison la première raison c'est généralement d'essayer de trouver une activité extra scolaire qui permette un épanouissement de l'enfant qui soit source de plaisir il n'y a pas forcément exactement les mêmes contraintes qu'à l'école mais surtout une activité qui permette sur les week-ends sur des mercredis après-midi de sortir un peu l'enfant de ses centres d'intérêt restreints qui l'enferment et qui l'isole quand même au quotidien donc on a beaucoup de de demandes là-dessus et aussi nous on avait repéré des tous les effets bénéfiques du sport c'est vrai qu'on l'a dit voilà les effets bénéfiques sur le corps sur tout ce que vous avez dit mais c'est aussi pour nous l'occasion on sait que l'autisme ça va impacter différents domaines de développement je pense au premier domaine on va dire c'est celui des compétences sociales et que finalement on se rend compte que les difficultés que ces enfants présentent les isolent malgré tout malgré leur temps de scolarisation malgré les coupes un peu d'activités extrascolaires de loisirs et de sport nous l'expérience qu'on a eue et le TUC en fait partie c'est quand même on est vraiment à la recherche nous en tant qu'établissement de pouvoir avoir des lieux accueillants qu'on puisse sensibiliser nos particularités des enfants et qu'ils puissent nous accueillir dans de bonnes conditions pour faire profiter ces enfants de ces expériences sociales qu'on ne pourrait pas leur offrir en tout cas on leur offrirait différemment dans d'autres contextes donc ça c'est un premier point le deuxième point qu'on a repéré c'est aussi un contexte ludique pour apprendre tout un tas de compétences qui leur sont généralement assez difficiles je pense aux compétences qui sont liées à l'acquisition des jeux sensorimoteurs à l'acquisition du schéma corporel aussi au fait de pouvoir expérimenter des notions cognitives qui leur sont généralement abstraites je pense au déplacement au temps au repérage dans l'espace la prise en compte de son environnement essentiel tout un tas de compétences qui nous travaillent dans nos établissements mais restent malgré tout artificiels qui sont là quand même une bonne occasion pour les enfants de leur faire expérimenter ce type de pratiques et que du coup ça rentre réellement dans le projet des enfants donc nous on s'est un peu questionné si on repère des besoins et la réalité finalement on se rend compte que le sport n'est pas pratiqué partout si on a essayé de comprendre quel levier ou quelle contrainte on peut identifier là dessus la première contrainte ce que j'ai mis en avant c'est quand même les particularités de fonctionnement des personnes avec autisme alors les contraintes ne sont pas exhaustives mais en tout cas sur les particularités de fonctionnement j'ai quand même parlé des aspects sensoriels c'est vrai qu'on nous demande souvent de dire bon quel type de sport est-ce que c'est un sport collectif est-ce que c'est un sport individuel alors nous c'est vrai qu'on a plutôt tendance au début pour beaucoup en tout cas à penser des sports individuels alors qu'à côté de ça on a des expériences très positives je pense au rugby on en parlerait je pense tout à l'heure ce soir mais en tout cas sur les sports individuels on lance là dessus parce qu'on sait quand même au niveau sensoriel c'est des enfants présents comme des bizarreries des particularités des enfants qui ont du mal à être touchés par exemple ou au contraire à être très tactiles des difficultés aussi pour les jeunes des fois à supporter des surstimulations sensorielles je pense au bruit important au déplacement au visuel lié à l'environnement sportif le deuxième point c'est l'adaptation au collectif c'est vrai qu'on le vise mais il n'est pas accessible d'emblée il me semble à tous c'est que la question des sports collectifs demande quand même beaucoup de compétences qui sont généralement fragilisées dans l'autisme qui peut-être du coup font que les sports collectifs sont peut-être moins investis et après c'est pareil ça va être tout ce qui touche à la communication la compréhension des règles le fait que parfois les règles peuvent changer les intentions des joueurs anticipées enfin toutes ces petites choses là qui sont travaillées et qui impactent peut-être les compétences en tout cas la pratique d'un sport au quotidien le deuxième point comme je voulais souligner c'est les moyens de compensation c'est vrai que nous beaucoup de familles seraient quand même tentées pour tenter de l'expérience auprès d'un club d'un club sportif mais ils nous disent mais nous on le tente si le CERESA enfin si le CESAD accompagne notre jeune sur les premières séances est-ce que les clubs sont sensibilisés est-ce qu'il y aura la possibilité d'avoir une aide humaine une avelle qui va venir un étudiant en STAPS et ça c'est vrai que sur Toulouse on a quand même beaucoup de je trouve beaucoup d'aide et en ce sens là c'est positif c'est pas valable partout on n'a pas toujours la possibilité de le mettre en place et peut-être la dernière contrainte qui joue c'était et c'est en ce sens celle où je trouve que le partenariat avec le TUC a apporté vraiment quelque chose de différent c'est que c'est la question du choix pour les enfants le choix du sport et c'est vrai que les enfants avec autisme ils ont des difficultés de communication des difficultés à se projeter des difficultés à anticiper peut-être les contraintes d'un sport et que sans passer par l'expérimentation ça reste quand même difficile pour eux de se prononcer sur tel ou tel sport du coup on avait eu quelques actions individuelles on avait eu l'occasion de travailler mener vraiment des bonnes actions mais pour des situations individuelles je pense à des clubs d'escalade des clubs on avait fait des partenariats avec la piscine avec différents sports mais à chaque fois c'était sur un sport et on avait essayé de se renseigner un peu j'avais eu connaissance des possibilités d'avoir des étudiants de STAPS qui dans le cadre de l'occursus de formation pouvaient accompagner c'était une première piste et en investissant dans cette piste j'ai découvert les stages multisport que propose le TUC et nous ça nous a parlé en tant que professionnel et aussi je pense aux familles c'était quand même la possibilité du coup sur des périodes de vacances scolaires de pouvoir sur une même demi-journée par exemple donner la possibilité à un enfant d'expérimenter trois, quatre, cinq sports avec vraiment des infrastructures adaptées qui sont tout à fait en lien avec ce que les jeunes pourraient expérimenter dans la mise en place du sport donc c'était plutôt intéressant du coup on a pu mener cette expérience accompagnée de professionnels qui étaient riches pour nous d'expériences pour voir un peu le comportement de l'enfant voir ses attraits par rapport à tel ou tel sport et du coup les familles étaient très désireuses de savoir quel sport ils investissent sur lequel ils s'étaient retrouvés qu'est-ce qui était difficile certaines familles ont d'ailleurs souhaité même pouvoir venir observer donc ont passé l'après-midi avec nous à voir un peu le comportement de l'enfant et du coup je trouve que en termes de choix et en termes de peut-être initier une première expérience positive qui pourra déboucher sur quelque chose de plus concret tout au long de l'année c'est quelque chose de bénéfique donc je vais passer la parole à Alexandra qui va vous présenter le TUC bonsoir à tous donc je me présente je m'appelle Alexandra Dalias je suis coordinatrice des centres de loisirs et du BAFA au TUC Vacances alors je vous présente d'abord le TUC c'est le Toulouse Université Club en fait le TUC a été créé en 1929 c'est un très vieux club sur Toulouse au sein du TUC il y a 18 sections sportives donc on peut y retrouver le TUC Rugby le TUC Escrime enfin tout un tas d'activités sportives et c'est donc différentes structures pour les amateurs qui permettent la pratique en compétition et également en loisirs et c'est le représentant de l'université au niveau du sport civil et c'est vrai qu'au niveau de ces sections sportives il y a eu déjà notamment sur certaines sur certaines sections notamment l'aviron l'athlétisme la canne de combat l'escrime et l'ok sur gazon certaines actions qui ont été menées pour le public en situation de handicap l'intégration de certains enfants sur des créneaux d'entraînement et c'est vrai qu'il y a cette dynamique là au niveau du TUC de vraiment proposer des activités sportives pour tous dans cette dynamique là il y a eu un véritable besoin en fait à partir des années 2000 du coup le TUC vacances c'est une autre section du coup c'est la section transversale de toutes les sections sportives l'objectif étant vraiment de proposer en fait des accueils de loisirs pour les enfants de 6 à 17 ans uniquement par contre sur les vacances scolaires et sous forme de centres de loisirs et de séjour et ça permettait du coup de pouvoir proposer aux enfants sur nos centres par exemple différentes activités sportives et permettre si peut-être un enfant a vraiment une sensibilité qui va se développer sur notre centre de loisirs sur un sport en particulier on va pouvoir derrière l'aiguiller vers nos différentes structures du TUC le fonctionnement c'est vrai de notre centre de loisirs est assez particulier c'est à dire que les inscriptions peuvent se faire une journée deux journées à la semaine donc ça reste assez libre et pour revenir justement sur ce que disait Jean-Baptiste par rapport à la notion de choix c'est quelque chose qui a été fait dès le début au niveau du TUC vacances c'est qu'en fait les enfants vont pouvoir venir et ils vont pouvoir choisir c'est à dire qu'à chaque heure il y a deux créneaux le matin et deux créneaux l'après-midi on va leur proposer deux à trois activités à dominante sportive il y a des petits jeux il y a quelques ateliers socio-éducatifs également mais l'enfant va choisir on va lui proposer par exemple du basket du tennis de table et une activité manuelle et l'enfant va choisir quelle activité il souhaite faire l'activité se déroule pendant une heure et au bout d'une heure on repropose deux trois nouvelles activités l'objectif étant vraiment sur nos centres de loisirs que les enfants fassent tout simplement un petit peu leurs vacances à la carte envoyant un maximum d'activités différentes on propose également des séjours et nous sommes également organismes de formation BAFA donc on a aussi une petite sensibilité au niveau de nos formations par rapport à l'handicap de manière générale par un module dans un de nos approfondissements pardon et donc voilà de manière générale ce que l'on propose actuellement enfin jusqu'à présent pour l'accueil d'enfants en situation de handicap concernant l'autisme plus particulièrement donc nous avons accueilli environ 10 enfants à titre individuel et une vingtaine d'enfants accueillis avec le CEREZA donc c'est vrai que ça a été enfin c'est une belle victoire pour le moment et je pense notamment à un jeune garçon Pierrick qui est venu avec le CEREZA et qui maintenant vient à titre individuel donc c'est vrai que c'est sur ce genre de conclusion que ça nous donne encore plus envie de travailler ensemble pour montrer véritablement qu'il est possible d'accueillir les enfants qui sont qui sont autistes si voilà si les personnes communiquent s'il y a vraiment un travail de préparation en amont et qu'il peut y avoir cette transition qui est faite de venir à titre individuel sans avoir d'AVL etc après dans une certaine dimension parce que c'est vrai que nous sur nos centres de loisirs on est vraiment sur une approche où l'enfant va vraiment faire partie du groupe comme un enfant comme les autres et on ne peut malheureusement pas mettre à disposition des animateurs supplémentaires pour le suivi même si on en aurait fortement envie au niveau des autres handicaps pour que vous ayez aussi ces informations c'est aussi également environ une cinquantaine d'enfants que l'on accueille donc ça peut être des enfants diabétiques trisomiques avec des troubles du comportement on a eu aussi un enfant tétraplégique donc il y a tout un tas de vraiment une grande variété d'handicaps qu'on a pu recevoir et c'est vrai que c'est une expérience très enrichissante aussi bien pour les enfants que pour les équipes et que pour nous au niveau du TUC vacances je voulais vous présenter alors c'est un protocole d'accueil général que l'on a mis en place donc aussi bien pour les enfants autistes que pour tout enfant porteur d'handicap donc dans un premier temps quand on a en général un appel de la famille donc pour une inscription auprès sur nos centres de loisirs parce qu'actuellement on est pour l'instant en tout cas dans la capacité que d'accueillir sur nos centres de loisirs après on on essaie de lancer le projet sur le séjour mais c'est vrai qu'on préfère bien stabiliser tous nos acquis et le travail qu'on a pu faire jusqu'à présent pour pouvoir vraiment bien basculer et faire ça de la bonne manière sur nos séjours donc c'est vraiment discuter avec la famille avoir des premiers échanges par rapport à l'handicap de l'enfant pour avoir un maximum d'informations savoir si on est quand même en capacité de l'accueillir et on propose d'envoyer un dossier une fiche de renseignement donc qui est le dossier SIAM j'en ai amené un exemplaire si certains veulent le voir après l'intervention et qui reprend tout un tas de renseignements qui nous aident justement à accueillir l'enfant à partir de là donc qu'on a reçu cette fiche donc on le fait passer au SIAM si on a besoin d'informations complémentaires on voit avec eux et aussi avec nos différents partenaires comme ça peut être le CEREZA pour avoir un maximum d'infos avec les personnes les plus qualifiées vis-à-vis de l'handicap et ensuite donc suivant toutes ces informations après on décide avec la famille de pouvoir accueillir en général on met tout en oeuvre pour pouvoir accueillir tout le monde et ensuite ce que l'on fait et qui est très important c'est que on a des journées de préparation et d'installation au niveau du centre qui sont avant et c'est vraiment un moment important où on propose aux parents avec l'enfant si possible de venir rencontrer l'équipe ça va permettre à l'enfant et aux parents déjà de pouvoir visiter les installations mais aussi de pouvoir rencontrer l'équipe et d'avoir un premier contact de créer des premiers repères et voilà et de déjà de mettre en place un climat favorable pour que l'enfant se sente vraiment le mieux possible et qu'il n'y ait pas un trop gros décalage quand l'enfant sera accueilli le jour J et qu'il ait déjà quelques petites marques et ensuite c'est des échanges tout au long du séjour s'il y a des choses à améliorer et un bilan à la fin de la venue de l'enfant on fait un bilan avec la famille donc par rapport à ce protocole c'est vrai que nous de notre côté il y a aussi avec le SIAM du coup une possibilité de formation des équipes sur la prise en charge d'un enfant porteur de handicap alors c'est quelque chose qu'on aimerait pour l'instant on n'a pas eu l'occasion de le faire tout simplement parce que le recrutement des équipes est un peu il faut vraiment anticiper ce genre de choses là et pour l'instant on n'est pas encore en capacité mais c'est quelque chose qu'on a pu faire avec le Cereza depuis qu'on travaille ensemble juste une petite remarque sur le SIAM le SIAM est un dispositif qui est gratuit qui est à la disposition des familles pour en fait servir de médiateur entre les établissements qui proposent des séjours ordinaires mais qui vont être disponibles ou en tout cas qui ont envie d'accueillir des enfants porteurs de handicap donc médiateur pour les séjours mais également pour les accueils de loisirs donc si vous allez sur le site internet du SIAM vous pouvez contacter c'est Simon Touvenin qui est chargé en fait de ces questions là et le SIAM en fait c'est un dispositif dont fait partie ces amortismes et d'autres interlocuteurs comme bien sûr la mairie la CAF mais aussi le guiche et d'autres partenaires publics très bien on conclut votre intervention avec ce fameux partenariat toutes les vacances oui on va faire rapide juste pour revenir sur le partenariat donc comme je le disais tout à l'heure en fait on a eu connaissance du tuyau vacances au printemps 2014 on a eu toujours une réponse rapide et une réactivité c'est vrai auprès de vos services très rapidement on a pu s'en rencontrer pour déjà présenter nous notre projet et essayer de penser sa faisabilité et les différentes modalités de mise en oeuvre parce qu'on le voit ces expériences sont positives mais de par le SIAM de par tout ce que tu as pu énumérer on voit que quand même ces accueils demandent à être préparés à être anticipés et cette phase là n'est pas à négliger sur l'impact positif que pourrait avoir cette pratique pour l'enfant donc très rapidement on a eu de bonnes accroches avec des valeurs communes je pense partagées sur le souci du tu qu'à accueillir des enfants quelle que soit leur particularité nous notre volonté de pouvoir agir au milieu de pères ordinaires et très peu de temps après en fait on a eu la possibilité dans le cadre de nos semaines loisirs en fait sur le mois de juillet nous on continue à accueillir les enfants mais on essaie de sortir un peu des prises en charge qu'on propose habituellement et de proposer des activités à caractère on va dire de loisirs et sportifs donc on faisait venir des éducateurs sportifs on fait des activités extérieures de canoë voilà on le diversifiait on s'est dit peut-être c'est la bonne occasion de pouvoir le mettre en oeuvre ça a eu quand même une accroche auprès des familles puisque c'est quand même 20 enfants je ne pensais pas que c'était autant donc tant mieux au final ça fait quand même beaucoup d'enfants et du coup on avait convenu en tout cas un partenariat basé sur un double objectif pour nous l'objectif au niveau du CESAT c'était de faire découvrir et d'expérimenter de nouveaux sports de pouvoir intégrer un groupe de pères ordinaires et de favoriser les relations sociales c'est en gros les bienfaits que peut apporter le sport tout à l'heure je pensais on sait aussi que le sport a un impact positif sur la prévention des troubles du comportement chez les personnes avec autisme ces études qui le montrent et qu'il y a tout intérêt justement dans le cadre du projet de leur semaine de favoriser la mise en place de ces activités c'est un impact positif là dessus et du coup au niveau du TUC c'était de pouvoir avoir des connaissances générales sur l'autisme de connaître des stratégies et d'aider à apporter et des aides pardon à apporter aux enfants donc on s'est mis d'accord là dessus et nous aussi on aime bien se rencontrer alors on n'avait pas toujours le café mais en tout cas de se faire des petits bilans à chaque fin de vacances pour anticiper les suivantes en termes de est-ce que les supports de sensibilisation ont fonctionné qu'est-ce qui a fonctionné au niveau des équipes et qu'est-ce qui sera à réajuster pour les fois d'après donc brièvement là c'était juste pour reprendre un petit peu donc le fonctionnement qu'on a eu ensemble donc c'est vrai qu'il y a eu ces premières réunions à chaque fois réunion de préparation ensemble au niveau des salariés de chaque association et véritablement un temps de sensibilisation on s'en est rendu compte assez rapidement ça a été fait quasiment peut-être pas toutes les vacances mais quasiment parce qu'on a des équipes qui reviennent donc un temps de sensibilisation qui a été fait par le CERESA au niveau de notre équipe donc sur le temps de l'installation pour vraiment leur donner un maximum d'informations pour savoir comment accueillir au mieux les enfants et qu'ils se sentent le plus à l'aise possible l'envoi des informations vis-à-vis de chaque enfant bien entendu les effectifs et les plannings d'activité parce que c'est vrai que justement par rapport à la notion de choix dont on parlait tout à l'heure les plannings d'activité sont faits par les animateurs et du coup c'était important de pouvoir les transmettre au CERESA pour que déjà il y ait une première approche qui soit donnée aux enfants à leur expliquer qu'il y aura telle ou telle activité proposée et vraiment de les préparer dans la mise en oeuvre véritablement donc sur le centre de loisirs du coup les enfants venaient sur une demi-journie avec des éducateurs du CERESA donc il y a eu une sensibilisation qui a été faite auprès des enfants du centre de loisirs l'intégration des enfants du CERESA avec les autres enfants de manière assez naturelle ça s'est plutôt très bien passé à chaque fois la participation aux activités donc ainsi qu'au goûter au temps de vie quotidienne et avec bien entendu et les éducateurs du CERESA étaient aussi vraiment c'était vraiment un soutien important pour les animateurs suivant le degré d'autisme bien entendu les éducateurs étaient présents sur place et étaient en soutien auprès des animateurs si les animateurs rencontraient quelques difficultés avec certains enfants mais de manière générale ça s'est quand même très bien passé et en effet après il y a eu à chaque fois un bilan après chaque vacances pour voir ce qui était à améliorer et notamment un document qu'a fait le CERESA reprenant justement de manière un peu plus factuelle les différents éléments vis-à-vis de l'autisme que l'on a pu communiquer à tous nos animateurs pour qu'ils aient cette information même ceux qui n'étaient pas dans le centre de loisirs Très bien écoutez merci pour cette présentation Alors on reviendra peut-être avec vous tout à l'heure sur les questions réponses si on a un petit peu de temps je vous propose d'enchaîner avec la dernière présentation de cette soirée il s'agit de celle de Betty Laroc et Fabien Fernandez du club Ovali Espoir c'est du sport adapté en rugby Messieurs dames bonsoir vous avez un petit film et une présentation donc je ne sais pas par quoi vous souhaitez commencer Allez on présente d'abord et on regarde le film alors écoutez il y a des micros ici voilà Alors bonsoir à tous merci à Corinne de nous avoir invité donc nous on est association loi 1901 je vais mettre mes lunettes parce qu'en plus je suis un peu bigle voilà nous on est association loi 1901 donc on s'est créé en septembre 2012 et à l'heure actuelle on a 22 enfants donc on fonctionne nous dans le Tarn-et-Garonne malheureusement on n'a pas la chance d'être épaulé par notre municipalité on a un superbe stade qui était clôturé jusqu'à là auquel on nous a enlevé les grilles donc ça commence à devenir compliqué on a un gymnase qui tient à peine debout enfin on fait avec voilà on est dans le Tarn-et-Garonne on a du mal à se développer vers le handicap mais nous on a envie néanmoins que ça fonctionne donc je vais revenir très très brièvement sur des propos que mes collègues ont déjà tenus donc nous on a voulu faire cette action en Tarn-et-Garonne parce que je suis une battante et que l'handicap ça me gêne quelque part c'est ni plus ni moins une différence mais on est tous différents même si on est normaux donc j'ai du mal à concevoir qu'on laisse quelqu'un sur le bord du chemin donc ça c'est ma volonté à moi donc j'ai regroupé quelques bénévoles de coeur qui m'ont suivi et on est partis à l'aventure effectivement on a déchiffré défriché parce qu'on ne savait pas trop où en aller mais notre volonté était de sortir tout le monde de cet isolement donc nous on propose du rugby tous les samedis matins au gymnase au stade de Verdun sur Garonne et quand il fait mauvais temps on a un créneau horaire d'une heure au gymnase donc c'est un peu compliqué mais on fonctionne comme ça on ne veut absolument pas intervenir en centre médicalisé même si on les accueille de temps en temps nous ce n'est pas notre fonction nous notre seul objectif c'est que les enfants prennent du plaisir donc pour ça on s'est affilié à la fédération française de sport adapté on a l'appui quand même de la DDC-SPP avec Caroline Martipon qui nous aide beaucoup dans nos démarches administratives donc bon on est déclaré en préfecture logiquement pourquoi on a voulu faire ça parce que d'abord le Tarn-et-Garonne est vraiment très en retard on a vraiment beaucoup beaucoup de mal à faire bouger déjà la municipalité de notre commune on est peu d'habitants mais on peut peut-être rebondir sur notre situation géographique on est Limitrof-Otogaronne Limitrof-Tarn-et-Gers pardon et néanmoins on a beaucoup d'IME dans la région donc nous ce qu'on a voulu c'est que ces enfants là puissent comme leurs frères et soeurs être acceptés dans une association voilà alors nous le handicap que les enfants ont nous importe peu on a du coup je ne sais pas si vous avez entendu parler de la maladie de Saint-Philippo on a le jeune Erwan qui a cette maladie là dont la soeur est atteinte aussi c'est une maladie très très rare neurodégénérative à issue fatale bien évidemment voilà donc c'est très compliqué et nous autisme ou pas autisme à partir du moment où l'enfant a une difficulté dans la société on essaie de le prendre mais du coup néanmoins voilà ça devient compliqué parce que on est petite commune on est décentré on a quand même 40 bénévoles parce qu'on a effectivement beaucoup beaucoup de jeunes ça c'est très important d'avoir des jeunes nous on a des bénévoles qui ont 13 ans on a des bénévoles qui ont 15 ans on a un bénévole de 13 ans qui est un enfant qui est scolarisé normalement qui a toutefois des difficultés de dyslexie de choses un petit peu légères mais qui sont compliquées scolairement parlant mais qui a fait de l'école de rugby depuis sa plus jeune enfance et du coup qui permet en fait d'être médiateur entre les enfants en situation de handicap mental les bénévoles si le dialogue ne passe pas correctement au travers de cet enfant effectivement on a la solution voilà donc du coup on a des bénévoles motivés parce qu'effectivement comment dire ma fille vous dirait c'est une drogue de venir à Ovalie voilà tous les samedis on les voit progresser vous allez voir le film le film il y a des parents qui parlent c'est vraiment très très valorisant de fonctionner avec ces enfants là ils ne vous rendent aucun tuple en fait vraiment ce que vous pouvez leur apporter donc nos objectifs c'est de développer l'association mais on va lever le pied un peu parce que maintenant on a 22 inscrits donc on fonctionne de 4 ans à 25 ans actuellement on essaie de former au maximum nos bénévoles donc avec la QSA qui est proposée par la fédération française pour adapter on a la chance aussi à Midi-Pyrénées quand même d'avoir une fédération française de rugby qui est réactive et donc son président monsieur Batut a répondu en fait favorablement pour la cohésion sociale en fait il y a une collaboration qui a été signée entre les deux assurances de la FFR et de la FFSA alors c'est un peu compliqué dans les termes mais ça permet globalement aux enfants qui sont en école de rugby de pouvoir venir sur nos entraînements et vice versa donc ça c'est très bien du coup tout le monde est assuré il n'y a plus de problème on peut du coup dégager vers les formations aussi donc nos éducateurs qui sont affiliés à la FFSA peuvent participer aux activités donc rugbystiques ce qui a été le cas aujourd'hui et on en est très fiers et je veux le signaler de notre jeune Nicolas qu'on a intégré donc il avait 17 ans il a maintenant 19 ans c'est un enfant qui est très très renfermé quand on l'a accueilli chez nous aujourd'hui cet enfant est passé au rôle d'éducateur chez nous il a appris à lire grâce au rugby en partie à l'ostéopathe je suis ravie voilà si je le crois à moitié mais bon voilà c'est ce qu'il nous a dit néanmoins haut la main il a eu son diplôme initiation école de rugby ses premiers secours chez les pompiers et il est éducateur chez nous donc c'est vraiment pour nous une grosse verté donc en fait on essaie au niveau matériel au niveau qualité de notre enseignement parce qu'on n'est pas là pour enseigner quoi que ce soit pour apprendre des gestes en fait de se former au mieux et de proposer les activités qui conviennent le mieux à chaque enfant parce qu'on fait chez nous du cas par cas donc les objectifs qualificatifs on propose de pratiquer un sport bien sûr sortir de l'isolement que tout le monde soit intégré dans la société on essaie de proposer un encadrement handicapé adapté et spécifique alors effectivement nous on prend les enfants au cas par cas et du coup voilà même si les parents accompagnent sur les premiers entraînements les enfants il s'avère que par la suite du coup on retire les parents du terrain parce que quelque part voilà pour une heure ils sont à nous voilà c'est très égoïste mais quand j'en parle j'ai dit nos enfants je me suis aperçue j'ai dit c'est vraiment pas bien mais effectivement on se les approprie pendant une heure et c'est que du plaisir les parents échangent de leur côté ils boivent beaucoup de café ils mangent des gâteaux mais voilà c'est vraiment voilà ce qu'on a voulu c'est vraiment familial c'est vraiment simple et voilà je pense que en communiquant au moyen du sport on parle tous le même langage et en fait ça permet des interactions très intéressantes donc chez nous c'est le sport et uniquement le sport voilà on n'a pas d'autres prétentions et on n'a sûrement pas des prétentions médicales ni quoi que ce soit néanmoins on s'aperçoit que du coup avec la simplicité avec le coeur je pense que ça fonctionne très très bien donc nous pareil à la fin des entraînements on finit à 11h mais on est toujours là à midi 10h sur le terrain parce qu'on débriefe tous il faut qu'on passe tous les enfants un par un savoir qui a progressé comment on pourrait faire pour fonctionner différemment avec un tel ou un tel on essaie de filmer les entraînements pour faire un petit brief après voir là où on a pêché parce qu'on est tous dans le jus tous en train de courir le samedi matin c'est un peu compliqué voilà donc on leur propose aussi des tenues évidemment c'est important dans le rugby on a tous le même maillot le même short le même chaussette et c'est génial ils se reconnaissent par leur couleur et ça c'est c'est vraiment super donc voilà alors ensuite ce qu'on a voulu c'est s'étendre un petit peu et amener ces enfants partout où on pouvait les amener donc on s'est rendu compte que le goûter de Noël c'était un peu compliqué parce que des goûters de Noël ils en ont un peu partout ils en ont dans leurs IME ils en ont donc nous on essaie avec nos moyens financiers donc on va à la pêche évidemment si vous en connaissez on prend on va à la pêche recette parce qu'on est tous bénévoles on n'a pas de salariés on a voilà et du coup on les amène pour Noël on essaie de faire une petite sortie luthique donc on a fait pêche mer avec ces grottes et là on a été reçu à Noël au muséum d'histoire naturelle à Toulouse excellent accueil je vous recommande c'est vraiment génial et on propose en fin d'année un week-end à la mer donc ce week-end à la mer est pour nous très très important parce que c'est un moment où on voit les parents différemment voilà les enfants sont couchés on peut discuter ensemble on est dans un centre d'hébergement c'est super alors ça nous coûte une blinde évidemment mais vraiment ils nous donnent des tuyaux pour accompagner leurs enfants ils se lâchent on partage une partie de leur vie et franchement moi je tire mon chapeau à ces parents-là parce que c'est vraiment très très compliqué au jour le jour à l'heure heure par heure minute par minute il faut être là et vraiment voilà donc brièvement ce qu'on a fait cette année pour vous donner un petit peu de l'idée de ce qu'on propose comme sortie donc le 2 on sera à Toulouse évidemment il n'y a pas de soucis le 11 mai ça c'est une journée à laquelle on tient tout particulièrement avec notre amie qui est dans la salle on reçoit les IME de la région donc c'est Caroline qui organise ça les IME viennent chez nous et c'est génial c'est vraiment une journée splendide merci aussi à Philippe Jolie qui n'est pas là mais qui nous amène les jeunes du CREPS qui sont en formation ça c'est important aussi de le dire ils sont en formation brevet éducateur rugby et en fait à Midi Pérénée on a décidé que le brevet éducateur rugby ça se cantonnait pas aux personnes normales donc on a voulu rajouter une journée handisport et une journée sport adapté et c'est génial parce que les éducs quand ils viennent chez nous a priori ils repartent tous enfin tous en grande partie ravis d'avoir découvert le sport adapté qu'ils ne connaissaient pas et les IME c'est une sortie je pense sympa chez nous le 14 mai cette année on fait partie donc on a été inclus par la jeune chambre de commerce de Toulouse grâce on a remporté le prix féminin le coup de cœur féminin de la dépêche du midi on fait partie de la journée rêve de gosse donc qui est soumis chez nous en participation d'enfants dits ordinaires c'est pas nouveau puisqu'on le faisait jusqu'à présent néanmoins nos enfants vont pouvoir participer à un baptême de l'air et ça ça va être super le 5 juin du coup le village à côté fait une grande fête rugby donc on y amène nos enfants effectivement on va faire le plateau on va expliquer ce qu'on peut faire le 11 juin on reçoit nos partenaires donc venez nous retrouver à partir de 10h c'est sympa on aime bien montrer que aussi le handicap c'est pas forcément une barrière et qu'on peut faire plein de choses et le 18-19 juin on sera à Messe à notre voyage de fin d'année donc notre but final c'est comme tout le monde ici dans la salle l'épanouissement des enfants l'aide au développement psychomoteur la mise en division de moyens de communication je pense que c'est ça qui est important en fait c'est qu'au travers du jeu ils ont compris qu'ils pouvaient communiquer une fois qu'ils comprennent qu'ils peuvent communiquer tout est possible même si c'est pas par la parole on va arriver à faire des choses et du coup c'est l'intégration sociale et la prise de conscience des gens autour voilà donc il nous reste à pérenniser notre association mais pour ça faites-moi confiance on va continuer plein pot et du coup je vais demander à Fabien de nous de nous enclencher sur le film parce que vous verrez il est très parlant il y a beaucoup de témoignages de parents qui n'ont pas pu venir aujourd'hui et merci de m'avoir écouté merci Béthi Larocque applaudissements Merci. 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 Donc, bien, tout le monde, ça vient d'équiper, il faut mettre de main, il y a du coup de pouvoir aller bouger avec, c'est-à-dire qu'est-ce que ça rapporte de vous, les amis, ce matin ? En fait, c'est ton de son temps, à ce moment où on parle, il faut des gros, des gros, des gros, des gros sérages, toutes les salles, c'est un challenge d'être, ça, c'est à vous, vous savez, ton de son temps, l'aide d'un unique, on emploie des enfants. C'est parti. 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 Éventuellement toutes les personnes sont différentes. Ca donne quelques conseils et on fait des formations ensuite sur le terrain avec les personnes et donc ça donne quelques conseils, recommandations avec quelques exemples type des choses à éviter et des éléments à prendre en compte particulièrement. Et c'est important de prendre quelques précautions et ensuite on connaît les personnes en général mais chaque personne est différente et peut avoir des réactions différentes et donc il est important ensuite d'être prudent d'échanger, d'échanger avec les parents, d'échanger avec les jeunes d'observer, de conserver un certain rituel notamment par rapport à cela et donc dans cette inclusion d'accès aux personnes en situation de handicap, on a fait un autre document de recommandation pour les personnes ayant un handicap psychique par exemple mais aujourd'hui on parlera de celui-là prioritairement. L'idée c'est de se donner des petits objectifs donc quand on a commencé à la gym on est parti de rien, je peux vous assurer alors moi la première j'y connaissais pas grand chose à l'autif, j'avais un diagnostic, j'ai bien senti qu'il fallait faire du sport à mon fils je trouvais ça intéressant et en fait on est arrivé et puis le club s'est construit et puis en fait il y a eu une volonté extraordinaire de parents qui ont vu nos enfants se produire au gala qui ont dit qu'il allait donner de son temps il y a eu une réflexion au niveau du club et en fait les choses ne sont pas faites du jour au lendemain. De la même façon à Sésame on a pu monter une section en 10 cheval avec le club équitation Blagnac Constellation on est allé les voir je vous assure qu'on a essuyé pas mal de refus avant d'avoir les portes ouvertes d'un club et je tiens à les remercier ils n'ont pas pu être présents et puis on est parti petit on leur a dit c'est pareil ils vont faire du poney on ne savait pas trop si c'était les enfants qui promenaient les poneys ou l'inverse bon après quelques mois on a un formidable éducateur en l'occurrence qui s'appelle Romain qui a réussi à leur apprendre ne serait-ce que l'enchaînement pour mettre au bout de plus d'un an et demi et bien la selle alors c'est une grande victoire parce que quand on sait tout ce qu'il faut penser pour mettre la selle sur un cheval et bien c'est plein de choses et puis on y va petit à petit donc voilà donc si on imagine en fait le sport ou l'activité physique dans toute sa splendeur telle qu'elle se fait traditionnellement forcément nos enfants n'y ont pas accès directement par contre si on commence avec des petits objectifs et bien ils avancent et c'est tout l'objectif qu'on se fixe avec le plaisir avant tout et la qualité de vie au bout du compte très bien alors on a une question réaction dans la salle bonsoir moi j'ai une petite question il y a une loi qui est passée en janvier 2016 j'ai un peu mangé le nom qui s'appelait quelque chose Willy où le sport adapté pouvait être prescrit par un médecin traitant pour 2h30 par semaine pour des personnes qui souffraient par exemple d'obésité ou autre pathologie est-ce que c'est le cas par exemple pour les personnes aussi souffrant de la structure autistique donc il y a la loi santé qui est parue ça doit être celle-là sur la loi santé qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui est parue et avec des impacts sur l'activité physique prescrite par des médecins au lieu de faire des certificats de non contre-indication puisque c'est bon pour la santé on fait des certificats médicaux un certificat médical de prescription et donc pour l'instant c'est pour les personnes en situation de pathologie chronique et les décrets d'application concernant les qualifications des professionnels qui vont intervenir là-dedans ne sont pas encore sortis mais il y a une avancée progressivement sur cet aspect positif pour la santé pour se maintenir en la santé des activités physiques et sportives et quand il y a des difficultés des pathologies plus lourdes il est important d'avoir une formation un peu plus importante pour avoir un effet positif juste un détail par rapport aux clubs qui sont susceptibles d'accueillir des personnes en situation de handicap il y a le ministère chargé des sports qui a édité un site le Handiguide où les associations s'inscrivent et ça permet aux personnes de choisir par région dans le département par type d'activité les associations susceptibles de pouvoir les accueillir et ensuite il faut aller sur le terrain voir, essayer pour voir si dans un sens et dans l'autre la collaboration fonctionne au bénéfice de tous en complément juste pour les parents ce qu'il faut savoir c'est que dans le projet de vie de l'enfant qu'on peut soumettre donc à la maison du handicap la MDPH il est possible de faire valoir l'accompagnement pour des temps de loisirs et des temps de sport donc c'est pas forcément sur prescription médicale mais il peut être prévu voilà par exemple l'appel à l'utilisation en fait de chèques emploi service pour le paiement la rémunération d'un éducateur sportif c'est des choses que la MDPH en tout cas 31 entend et soutient donc voilà donc c'est possible de faire valoir ces frais donc il y a quand même une prise en charge possible justement par rapport à toutes ces activités sportives alors c'est jamais une prise en charge totale mais en tout cas c'est possible de faire valoir des frais puisque souvent il faut un accompagnement du un pour un et que du coup ça occasionne des frais très importants donc en tout cas de soumettre ces frais là pour qu'ils soient considérés pour la valorisation du complément les parents savent très bien le complément MDPH très bien y a-t-il d'autres commentaires dans la salle ou réactions ou questions je crois que vous avez été extrêmement clair je vais par rapport aux besoins des personnes donc on a dit qu'il y avait des personnes dans la famille etc et en établissement et donc en établissement il y a un projet d'établissement et on souhaite que se développent des projets d'activité physique intégrés au projet d'établissement et intégrés bien entendu au projet individualisé de chacun et donc en midi pérennée on travaille avec l'agence régionale de santé l'ARS sur pour accompagner les établissements qui le souhaitent pour rédiger un projet d'établissement avec une analyse de la situation des hypothèses une mise en oeuvre et des évaluations pour revoir l'ensemble éventuellement et le président de la fédération du sport adapté doit rencontrer prochainement la ministre Ségolène Neuville pour tenter de faire passer cette incitation au niveau national avec une instruction ou une circulaire pour que les évaluations internes et externes des établissements médicaux sociaux prennent en compte aussi cet aspect activité physique qui est très sensible pour la santé et donc ce devrait être mis en oeuvre de manière plus importante dans certains établissements et poursuivre de la même manière dans certains autres qui ont déjà des projets d'activité physique bien construits et où on voit ils ont accompagné des personnes pour la SL31 au championnat de France d'escalade avec des personnes autistes donc c'est un peu difficile dans la salle quand il y a un peu de monde mais ils ont réussi en ayant ritualisé un peu leur parcours à grimper de très bonne qualité moi juste avant de vous quitter libérer deux choses et je vous redonnerai la parole alors un je remercie bien évidemment donc au nom de ces amortistes tous les bénévoles et professionnels qui sont là pour nos enfants petits et grands on a besoin de vous continuer et voilà vous faites un chouette travail et on vous en remercie et la deuxième chose c'est que peut-être certains ne le savent pas déjà donc le 2 avril c'est la journée mondiale et nous organisons une journée sport pour tous le 2 avril au jardin Raymond VI qui se trouve juste à côté du musée des abattoirs donc une journée festive et sportive gratuite ouverte aux personnes autistes ou non donc avec différentes animations et différentes propositions d'activités puisqu'en fait on a la ligue de hockey on a le disque golf on a l'atelier délocalisé de Ovalier Espoir on aura du trampoline de la boccia du taille chichouane du basket des tirs de hand des tirs de foot des ateliers numériques avec la fondation Orange une buvette quand même pour manger et pour boire voilà plein de choses qui vous seront proposées donc bienvenue à cette journée et on compte sur vous pour votre présence merci et je vous redonne je crois que certains voulaient prendre la parole oui madame peut-être bonjour je me présente Sylvie Tolo je suis enseignante en STAPS on s'était rencontré déjà enfin j'ai rencontré déjà pas mal de personnes ici j'en prof enfin par rapport à ce qui vient d'être dit donc je voulais vraiment déjà j'ai vraiment apprécié les expériences qui se sont jouées ici et qui montrent deux choses la première chose c'est que le problème essentiel actuellement c'est vraiment la problématique de l'accessibilité je parle pas de l'accessibilité avec des plans inclinés etc l'accessibilité au sens plus large et cette accessibilité effectivement passe dans un premier temps par la formation de professionnels qui sont capables d'accepter ou en tout cas qui vont être capables de bien accueillir des personnes différentes j'en profite pour valoriser un peu les étudiants que j'ai autour de moi qui sont en formation et j'en profite aussi pour remercier les différentes structures qui accueillent des stagiaires parce que ça fait partie de la formation aussi d'aller en stage et les expériences cela a vraiment été très riche et intéressante et elle montre aussi l'évolution du handicap ou de la différence dans le sens où maintenant il faut considérer que le handicap ou la différence ça n'est plus une préoccupation individuelle mais c'est une préoccupation collective et si les enfants ne peuvent pas être acceptés c'est pas de la faute des parents ou de l'enfant lui-même c'est parce que la société n'a pas mis en place les structures nécessaires à l'accessibilité et c'est dans ce sens-là qu'il faut s'orienter maintenant de dire il faut effectivement qu'il y ait des clubs qui soient susceptibles d'accueillir c'est fait une bonne fois pour toutes et c'est pas un problème de personne c'est est-ce qu'il y a suffisamment de clubs pour accueillir est-ce qu'il y a suffisamment de gens formés etc merci bien alors peut-être ici tout d'abord parce qu'on a pris on prend tout le monde après il va falloir quand même qu'on rende le micro puisque les pompiers doivent nous mettre dehors à une certaine heure mais on va prendre quand même déjà les derniers commentaires rappelez oui où vous êtes ah ici très bien bonjour Daniel Robert éducateur sportif en sport adapté dans le même sens que ce qui vient d'être dit je trouve aussi qu'il y a besoin d'évolution des mentalités au niveau des fédérations et des assurances de ces fédérations je sais qu'on se bloque nous on a pas mal de blocages par rapport à ces certificats médicaux notamment et comme on a vu l'intérêt c'est qu'ils puissent découvrir de la multi-activité et par rapport à ça quand on est affilié à une fédération rugby ou autre on va tout de suite se confronter à cette multi-activité la fédération sport adaptée est la seule qui peut proposer ce genre de choses donc dans un premier temps c'est des fédérations mais dans un deuxième temps c'est aussi au niveau des assurances donc il s'agit pas de ne pas faire 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 des certificats médicaux aux enfants mais je pense d'avoir une ouverture un peu plus large quand on dit compétition auprès de ces publics-là on n'est pas dans une compétition de haut niveau on est dans de la pratique voilà peut-être qu'à ce niveau-là ça doit aussi un peu évoluer très bien qui veut réagir M. Dejean peut-être il y a une évolution après aussi dans les formations des médecins où par rapport à ça M. le professeur Rivière nous a dit qu'il y avait une évolution dans le nombre d'heures par rapport à la prise en compte des activités physiques dans la formation des médecins d'une part au niveau des assurances on travaille régulièrement avec les assurances de manière à prendre en compte au mieux donc il n'y a pas une grosse accidentologie mais que les assurances prennent en compte au mieux une diversité de pratiques pour pas être justement bloquées par rapport à ces assurances très bien mademoiselle bonjour je m'appelle Alison j'ai 20 ans et je voulais vous dire que la réunion m'intéresse beaucoup parce que je suis autiste je le sais parce que j'ai fait une échelle pour le savoir et que donc du coup la réunion a été très intéressante et franchement merci à tous d'être venus parce que franchement moi je suis autiste et je peux vous dire que c'est pas facile la vie voilà merci Alison bravo merci jeune fille très bien on avait un dernier commentaire oui peut-être pour nous réinviter mais pour autre chose moi je voudrais dire quelque chose quand même Alain ne pourra pas ne pourra pas dire le contraire puisqu'il y était c'était au congrès de l'UNAPI où on avait plus de je sais pas combien de 2000 ou 3000 personnes dans le congrès de l'UNAPI où tous les gens de Midi Pyrénées sont venus moi le mercredi jeudi et vendredi je me suis levé à 4h du matin couché à minuit le lendemain travailler et bien recevoir du monde comme ça et avoir les félicitations de la présidente de l'UNAPI mais je vous dis que ça me fait ça me fait rebondir très bien écoutez merci à tous pour vos témoignages rendez-vous donc le 2 avril pour cette fameuse journée Jardin Raymond 4 à Toulouse je m'y perds avec les chiffres merci à tous les horaires les horaires oui ouverture au public de 11h à 18h mais on va vous remettre un prospectus voilà et faites passer l'info auprès de vous merci d'avance bonne soirée moi c'est toute la nuit